... Fout et fait, bonjour. Josette, et là je vais faire parler Josette Borrel l'incertain, j'y vais. Ce fut une longue marche, parsemée d'obstacles qu'il a fallu patiemment lever. Et je veux me réjouir de la constance dont le tandem département-région a su faire preuve au long de ces derniers mois pour parvenir à rassembler autour d'un projet de syndicat mixte ouvert. Là, nous sommes en train de parler d'eau. Et bien sûr, le département a fait sa part depuis 2015. La région est en train de faire sa part. Et donc, madame Borrel l'incertain nous rappelle, je n'avais eu de cesse d'appeler l'ensemble des acteurs à dépasser les égorismes territoriaux et à penser Guadeloupe. On se demande de qui elle parle là, qui sont ces égoïstes ouverts. Ouverts, parce que c'est un syndicat ouvert. C'est un mot inquiétant. Ça veut dire ouvert à toutes les possibilités. Et ce n'est pas gagné. Josette encore. Josette Borrel l'incertain a analysé les résultats locaux des européennes. Beaucoup de nos concitoyens se sentent abandonnés, confrontés à des problèmes d'eau. Ah bon ? Et inquiets pour l'avenir du pays. Oui, ça sûrement. Pour celui de leurs enfants. Ils n'ont plus confiance en leurs élus. Ce qui n'est pas nouveau. Ces élus qui, pour un grand nombre d'entre eux, n'ont d'ailleurs pas pris position en cette élection. Eh oui. Cette perte de confiance tant train, je le crains, de tourner à une forme de défiance. Ce n'est pas nouveau. L'alternative, poursuit Josette Borrel l'incertain, c'est pour moi le rassemblement des forces de gauche, de progrès et de l'écologie. Bon, d'accord. Il y a aujourd'hui un besoin de gauche. Sûrement. Et il faut parvenir à faire renaître une envie de gauche. Ce n'est pas la méthode Coué. Bon. Harry. Le président de région a dit dans son discours de la récente plénière son souhait de ne pas ralentir les efforts de la région en termes d'investissement. Il faut donc croire qu'il y a de l'argent dans les caisses. L'amélioration du réseau routier, la préservation de l'environnement, la résolution des problèmes d'eau, encore, le traitement des déchets, une aide aux structures touristiques, plus d'économies bleues, le soutien des communes, beau programme, beaucoup d'argent, sans doute. Ne serait-ce pas ce programme, celui de la prochaine campagne des régionales dans trois ans ? Elie. À propos de régional, on dit qu'Elie Domota, oui, porte-parole du NKP, se préparerait à constituer une liste à briguer la présidence de la région Guadeloupe en 2021. Une plaisanterie, en tout cas, parce que M. Domota arpente les communes et les sections de celle-ci pour épouser les Guadeloupéens. Déjà, des élus se tiennent aux aguets, les uns pour lui faire barrage, les autres pour tenter de sauver leur siège, en l'usant des sourires, des risettes. Mais ça m'étonnerait qu'Elie Domota, tel que je le connais, y soit sensible. Bonsoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada